Nous en avons déjà tourné plusieurs, Frédéric Lopez annonce le retour d'un dimanche à la campagne la saison prochaine et dévoile un changement. Un dimanche à la campagne va faire son grand retour sur France 2 à la rentrée prochaine. Frédéric Lopez annonce une bonne nouvelle concernant la suite et dévoile les premiers invités. Le dimanche après-midi, Frédéric Lopez reçoit des invités de marque dans son émission Un dimanche à la campagne. Trois célébrités au profil assez varié se retrouvent avec l'animateur dans une maison loin du tumulte de la ville. Les personnalités présentes ont donc tendance à se confier en toute simplicité à l'animateur sur les épreuves qu'elles ont traversées dans leur vie. Malgré les différentes déprogrammations de l'émission sur France 2, Frédéric Lopez a réussi à toucher les téléspectateurs avec des histoires poignantes comme celle de Grégoire qui a évoqué la mort de ses frères. Un dimanche à la campagne de retour à la rentrée. Le célèbre animateur s'est confié dans les colonnes de Télestar à propos de son émission qui n'est pas facile à tourner. Chaque émission demande un mois de préparation. Nous tournons le mardi et le mercredi. Et après la séquence de fin, certains invités qui s'y sentent bien reviennent prendre un verre, a-t-il expliqué. Il a dévoilé qu'un dimanche à la campagne allait faire son retour à la rentrée et dévoile les noms des premiers invités. Nous avons déjà tourné plusieurs numéros, dont un avec Eric Emmanuel Schmitt, Arnaud Ducray et la chanteuse Santa. Un autre avec la chef pâtissière Nina Méteyer, Samuel Lebihan et Alain Chanfort, a déclaré Frédéric Lopez. Mais il a également une très bonne nouvelle pour les fans de l'émission, et on a obtenu un quart d'heure de plus. Les émissions seront donc même un peu plus longues à la rentrée, de quoi permettre encore plus de confidence de la part des invités. Un dimanche à la campagne, un message d'espoir, pour Frédéric Lopez. Interrogé sur le moment qu'il a le plus marqué au cours des tournages d'un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez n'a pas su donner de réponse. Ce qu'on peut dire, c'est que 30% des invités ont été des enfants harcelés à l'école, 20% ont grandi dans une famille dysfonctionnelle et 30% ont connu des obstacles dans leur vie. En fait, c'est une émission sur la résilience, un message d'espoir, a-t-il affirmé.